Quel est le trou le plus profond jamais créé par l'homme ? Ok, Enoch Snag, un youtuber que j'aime pas d'ailleurs, a monté l'Everest, le plus haut sommet du monde qui culmine à 8 849 mètres. Mais si on regarde à l'opposé, c'est encore plus impressionnant. Puisque le point naturel le plus profond du monde, le Challenger Deep, dans la fosse des Mariannes, est lui profond de 10 984 mètres. Et seulement cette personne, dont le réalisateur James Cameron, qui est notamment connu pour Titanic et Avatar, sont parvenus à atteindre le fond. C'est 5 personnes de moins que sur la lune, c'est fou. Quelle est la personne la plus connue de tous les temps ? Des étudiants du MIT ont rassemblé une tonne de données pour essayer de déterminer quelle est la personnalité la plus influente. Et leur système baptisé Panthéon se met à jour chaque année en fonction des nouvelles informations. Bon, la personne la plus connue selon Panthéon est Enoch Stag. Non, je déconne. Vous imaginez bien que les plus grands influenceurs, enfin, influenceurs je devrais plutôt dire vidéaste, parce qu'influenceurs j'aime pas ce mot, ne rentrent pas dans ce classement. Les politiques peut-être ? Absolument pas, parce qu'eux se limitent justement qu'aux frontières. Quant aux stars de renommée internationale, pas genre Enoch Stag quoi, mais genre plutôt Michael Jackson. Ils ne sont pas non plus dans ce classement pour une raison très simple, parce qu'ils sont tous trop récents. Et oui, parce qu'on parle de personnes les plus connues, mais depuis le début de l'humanité. Alors, voici pour vous le top 10. Alexandre le Grand, qui fait 1m80 comme tout le monde. Marco Polo, Beethoven, Platon. Aristote, Léonard de Vinci, Georges Kahn. Jésus de Nazareth, qui est à l'origine du christianisme. Isaac Newton, le plus grand physicien de l'histoire. Et enfin, en première place, Mouhabad. Un mec que je ne connaissais pas avant, qui est donc le plus grand prophète de l'islam. Voici des faits historiques qui vont changer votre vision du temps. Lors de la sortie du premier film Star Wars, la France utilisait encore la guillotine. Une certaine espèce de mammouth existait encore lors de la création des pyramides. Anne Frank et Martin Luther King sont nés la même année. Et la suite, je pense que vous la connaissez. Le train à vapeur a été inventé avant la bicyclette. Mère Teresa est décédée seulement quelques jours après Lady Diana. L'université Oxford existait plusieurs centaines d'années avant l'Empire Aztèque. Harriet, la célèbre tortue des Galapagos, a rencontré le fameux Charles Darwin. Nintendo a plus de 100 ans. Quel est le plus beau iPhone qui ait jamais existé ? Le premier iPhone de 2007. Alors, il est moche, dégueulasse, nul. Alors certes, quand on le compare à un téléphone de l'époque, c'est le jour et la nuit. Mais quand vous tournez le derrière de l'iPhone, il n'y a pas un truc qui vous choque ? Il y a un côté lumineux en aluminium et il y a un côté sombre en plastique. Je veux dire, la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas... Voilà quoi, il y a un problème. La couleur, il n'est pas uniforme. En plus, avec ce design à la con, là, pour démonter le téléphone, c'est vraiment laissé tomber, quoi. Vous n'imaginez même pas le nombre d'iPhone 2G que j'ai cassé. Ensuite, l'iPhone 3G, il est vachement mieux en termes de design. Avec, derrière, un design uniforme, résistant. Et où on peut, on peut même se voir comme un miroir. Après, l'iPhone 4. Alors, déjà que le 3G et le 3GS sont déjà très bien. Avec l'iPhone 4, on sent vraiment qu'on a payé 500 boules dans ce téléphone. On sent qu'on est vraiment en face d'un produit de luxe, quoi. Un produit de luxe et solide que, genre, si je l'écrase dans la main comme ça, et bah, il sera intact, quoi. En 2012, comme vous le savez, vient l'iPhone 5. Alors, déjà, il y a un truc qui me déplait. Pourquoi ont-ils changé la taille des écrans ? Je veux dire, 3,5 pouces, c'était bien, c'était même parfait. Pourquoi, à la fin, se sont-ils amusés à faire des téléphones qui ne rentrent même plus dans la poche ? Ensuite, derrière, en plus, qu'il soit super fragile, et bien, pourquoi Tim Cuisier a décidé de mettre une partie en verre et une partie en aluminium en même temps ? Un peu comme l'iPhone 2G, faudrait m'expliquer ça, parce que c'est moche, ça. Ensuite, l'iPhone 6, que je n'ai pas, on continue dans le n'importe quoi, avec un écran plus grand, encore comme si ce n'était pas assez. Et une bande derrière, en plastique, pour les antennes sans fil, qui est super disgracieuse, j'ai envie de dire. L'iPhone X, alors, j'ai envie de dire, tous les iPhones du X jusqu'au 16, quoi. Parce que c'est à peu près la même chose. Et bien, le problème avec cela, c'est que la concurrence, elle a beau faire des téléphones, des téléphones vraiment borderless, et littéralement. Et plus récemment, des téléphones qui se plient en 3, même. Alors que l'iPhone, ils ont toujours des petits trucs, des capteurs qui pourrissent son design. Du coup, en conclusion, quel est le plus beau iPhone qui ait jamais existé ? Prenez n'importe quel Android. Alors, le premier iPhone, alors ouais, peut-être que c'est lui qui a tout inventé. Mais quand même, c'est clairement pas le meilleur iPhone. Je veux dire, il n'y a même pas de 2G, il n'y a même pas d'App Store, alors que tous les concurrents, ils avaient la 3G. Et ils avaient des applications autres que celles du constructeur. L'iPhone 3G, alors là, ça commence à être vraiment pas mal. Là, on a un App Store, on a la 3G, juste que l'iPhone 3G aussi. Bon, ce n'était pas parfait non plus. Rappelez-vous que sur ce téléphone-là, il n'y avait même pas de caméra vidéo. L'iPhone 4, c'est vraiment le meilleur iPhone qui ait jamais existé. Je veux dire, son design se fait vraiment luxueux, quoi. Il y a des manques qui ont été réglées, du genre la caméra avant qui n'existait pas, la caméra HD pour la première fois, justement, HD, l'écran rétina, enfin bref, tout ça n'existait pas avant. Ensuite, après l'iPhone 5, vous savez ce qui s'est passé ? Tim Cuisinier a débarqué. Contrairement à Steve Travailleur, Tim ne pense qu'à l'argent, justement. Du coup, on a exactement le même iPhone chaque année qui, en plus, coûte de plus en plus cher selon les années qui passent. Et qui, plus les années passent, plus ils sont buggés. Du coup, quel est le meilleur iPhone, vous allez me dire ? Le meilleur iPhone, c'est les téléphones Android. Deuxième